L'idée c'est de remplacer tous les films jetables, du coup aluminium, plastique, tout ça, et de le remplacer par quelque chose d'écologique, qui soit économique aussi et responsable. On peut emballer tout ce qui est alimentaire et même les objets par exemple pour remplacer un petit couvert qu'on a perdu, on peut mettre sur du verre, sur du plastique, directement au contact de l'aliment. Donc c'est du tissu yucotex, avec une belle responsabilité écologique aussi, et la cire d'abeille est bio. Et c'est biodégradable aussi, puisqu'à la fin de l'utilisation, au bout de quelques mois, on peut le mettre dans la cheminée si on a la chance d'avoir une cheminée chez soi, ou alors le mettre en petits morceaux, le compost, et ça disparaît avec le temps. On a commencé cet été, on a voulu mettre à profit nos vacances, avec une prise de conscience écologique, on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider un peu tout ça ? Et du coup voilà, on a pensé aux emballages à la cire d'abeille, qu'on a appelé Habibi du coup, et du coup on essaye sur l'île de voir ce que ça donne, on a vendu la biocop de Solferino, donc ça c'est un super bon début, et puis on a essayé de toucher d'autres publics aussi. On a un tissu qui est eucotex, donc pas bio, mais vraiment des encres certifiées, pas de pollution, le moins possible en tout cas, et la cire d'abeille qui l'est, donc oui, le vrai ventec c'est ça, on ne jette pas son habibi à la fin de l'utilisation, déjà on le recycle, et on le garde jusqu'à 6 mois, on le lave à l'eau froide, avec un peu de savon, et on peut le garder bien longtemps. On a une gamme de prix qui diffère selon la taille du produit, le plus petit va être à 3 euros, après 5 euros, 7 euros et 8 euros, ça va du plus grand au plus petit, du coup, jusqu'à 35 cm par 35 pour la taille, donc c'est hyper vite rentabilisé, c'est vrai que sur le coup on se dit 3 euros pour un bout de tissu, mais en fait non, pas du tout, parce que ça se conserve quand même plusieurs mois, et très bien en plus, donc là c'est vrai que c'est vite rentabilisé. Par rapport à un film qu'on jette, dont on rachète un roule entier, où on jette la moitié, plus besoin d'acheter les Tupperware, dont on perd la moitié de la partie, chez Ikea par exemple.